Nous avons ici une fonction f, telle que f de x est égal à cx plus d plus e sur x, avec c, d, e, d réel, qu'il va falloir trouver. Et ensuite, il faudra réécrire l'expression de f de x et calculer f de 5. Nous avons ici le tableau des variations de la fonction f et le tableau de signes de la dérivée. Il faut se servir du tableau pour trouver des relations qui vont nous permettre de trouver les coefficients c, d, e. Alors, nous pouvons dire ici que l'image de 1, c'est 7. f de 1 est égal à 7. L'image de 2, f de 2 est égal à 6. f de 2 est égal à 6. Et au niveau de f prime, f prime, qui est la fonction dérivée de f, f prime de 2 est égal à 0. f prime de 2 est égal à 0. Donc, nous allons traduire ici f de 1 égale 7 grâce ici à l'expression de f de x. Alors, f de 1 égale 7. Je remplace x par 1. Donc, ça fait c plus d plus e sur 1, ça fait e, est égal à 7. Ensuite, f de 2 égale 6. Je remplace x par 2. Donc, ça fait 2c plus d plus e sur 2 est égal à 6. f prime de 2 est égal à 0. J'ai besoin de calculer f prime de x. L'expression f prime de x. f est une fonction dérivable sur l'intervalle ici 1, 5. Et je peux écrire f prime de x. c fois 1, dérivé de d, ça fait 0. Plus e multiplié dérivé de 1 sur x, moins 1 sur x carré. Donc, je réécris ça au propre. f prime de x est égal à c moins e sur x carré. Donc, nous avons f prime de 2 est égal à 0. Je remplace ici x par 2. Donc, j'obtiens c moins e sur 4. Parce que 2 au carré, ça fait 4. Est égal à 0. Donc, à partir de considérations graphiques, de lectures ici liées aux variations de la fonction et à l'utilisation de f prime de x, on peut sortir ce système d'équations. Donc, nous avons 3 équations à 3 inconnues c d e. Donc, il va être aisé de le résoudre. Donc, je vais utiliser ici la troisième équation. J'obtiens ici c est égal à, si je transpose e sur 4, produit un croix, e. Ça entraîne que e est égal à 4c. Donc, j'ai déjà une relation entre e et c. Je vais remplacer e par 4c dans la première équation et dans la deuxième équation afin de sortir un système de deux équations et deux inconnues. Je vais donc obtenir c plus d plus e c 4c est égal à 7. 2c plus d. Alors, 4c divisé par 2, ça fait 2c, est égal à 6. Et la dernière équation, e est égal à 4c. On continue. Ce système équivaut à 4c plus c, 5c plus d est égal à 7. 2c plus 2c, 4c plus d est égal à 6. Et je vais mettre cette équation de côté afin de résoudre le système de deux équations à deux inconnues. Donc, je vais procéder ici par différence. 5c moins 4c, il me reste c. d moins d, il ne me reste rien. 7 moins 6, il me reste 1. J'ai donc ici procédé par différence et j'ai obtenu la valeur du premier réel, c est égal à 1. c est égal à 1, je peux tout de suite remplacer ici. Et j'obtiens facilement e est égal à 4 fois 1, ça fait 4. j'ai c, j'ai e, il ne me manque plus que petit d. Alors, où est-ce que je vais trouver petit d ? Ici. Donc, je vais remplacer c par 1 dans la première équation. J'obtiens donc 5 fois 1, ça fait 5. Plus d est égal à 7. Je fais passer 5 de l'autre côté du égal. Le plus 5 devient moins 5. Et j'obtiens d est égal à 7 moins 5. d est égal à 2. Donc, on peut réécrire ici l'expression de f2x puisque je connais c, d et e. Alors, c, c'est 1. Donc, ça fait 1x ou x. Plus 2, plus 4, sur x. Je peux donc maintenant calculer ici f de 5 en remplaçant x par 5. Donc, ça fait ici 1 fois 5, 5. Plus 2, plus 4, cinquième. J'obtiens ici 5 et 2, 7. 7 plus 4, cinquième. Je mets au même dénominateur. Ici, je multiplie par 5 et je place 5 au dénominateur. J'obtiens donc ici 5 fois 7, 35. 35 plus 4 me donne 39. 39, cinquième, fraction irréductible. Et je place ici dans le tableau 39, cinquième. 5,5... Non. Je place là un peu plus 6,9hhhh.